Alors aujourd'hui une séquence de cours qui va nous entraîner dans le monde des fonctions et ici dans le cadre du langage Python. Vous avez déjà utilisé des fonctions à nombreuses reprises puisque le langage Python et tous les langages informatiques d'ailleurs définissent un certain nombre de fonctions. Alors parmi les exemples de choses qui ont déjà été vues dans le cadre de ce cours, nous avons par exemple parlé de la fonction INT, nous avons utilisé la fonction INT qui a pour propriété de recevoir une valeur, éventuellement une valeur réelle, donc 3,1415 3,1415 est une valeur réelle et la fonction INT la transforme en valeur entière. Donc ici Y va recevoir la valeur 3. La fonction float a déjà été utilisée aussi à de nombreuses reprises et ici bien si la fonction float reçoit la valeur entière 3, elle la transforme en valeur réelle 3.0 donc avec des chiffres derrière la virgule. Input est aussi une fonction, une fonction qui cette fois-ci va renvoyer ce que l'utilisateur frappe au clavier et puis vous connaissez aussi par exemple toutes les fonctions définies dans la bibliothèque math, par exemple la fonction cosinus, donc cosinus de 0 va renvoyer la valeur 1 et Z reçoit cette valeur 1. Donc ceci ce sont des fonctions définies dans le langage ou définies dans une bibliothèque qui est quand même assez proche du langage, qui est assez classique dans le langage. Mais il est aussi possible en langage Python de définir ses propres fonctions et là ça devient sérieusement intéressant. Je vais vous proposer de regarder ça sur un premier exemple tout simple. Je prends mon éditeur de texte et je vais écrire le texte d'une toute nouvelle fonction. Alors je vais vous proposer d'écrire le texte d'une fonction qui va calculer l'image d'un n'importe quel point par une fonction du premier degré. Faisons simple pour commencer. Alors il y a une règle à respecter, il y a un ensemble de règles à respecter dans la grammaire du langage Python et lorsque l'on veut définir une nouvelle fonction, il faut commencer par le mot-clé def. Assez compréhensible je crois. Et puis on va indiquer le nom de cette fonction. Le nom que vous pouvez donner à la fonction, il est quelconque, il doit être composé de lettres et de chiffres mais il doit en tous les cas commencer par une lettre. Donc ici, cette fonction qui va calculer les images par une fonction du premier degré, je vais l'appeler degré 1. Voilà. Puis, je vais indiquer les arguments que cette fonction doit utiliser. Je vous rappelle par exemple que dans le cas de la fonction cosinus, la fonction cosinus attend un élément dont il va calculer le cosinus. La fonction cosinus attend un angle. Eh bien, la fonction du premier degré, moi je vais décider qu'elle va demander trois paramètres. Paramètres que je vais appeler A pour le premier. Si vous voulez l'appeler autrement, on va l'appeler param A par exemple. Voilà. Un deuxième argument que je vais appeler param B, ou B, ou tout ce que vous voulez. Et un dernier argument que je vais appeler simplement X, ce sera la valeur dont je veux calculer l'image. Et je ferme la parenthèse. Nous avons donc ici trois éléments, param A, param B et X. Alors, tout le monde a compris, j'imagine que param A va être le terme A de l'équation AX plus B, et ceci est le terme B, alors que X va désigner la quantité que nous allons soumettre à la fonction, le nombre que nous allons soumettre à la fonction. Voilà, nous avons presque terminé la première ligne de définition de cette fonction, et il nous reste à indiquer un double point pour indiquer qu'il y a une suite, une suite à cette première ligne qui est donc juste un appel à la définition de la fonction. Je me rends à la ligne suivante, et vous voyez que mon éditeur favori a déjà prévu une indentation. Je vais maintenant indiquer les différentes instructions de cette fonction avec l'indentation qui a été proposée. Donc je vais demander par exemple de calculer que Y soit égal à, alors AX plus B, donc le paramètre A, fois X plus le paramètre B, AX plus B. Donc ceci est un calcul qui sera effectué avec les différentes valeurs qui seront livrées à la fonction. Et puis, caractéristique des fonctions, c'est que ces fonctions renvoient une valeur. La fonction cosinus renvoie la valeur du cosinus de l'angle, donc cosinus de 0, la fonction renvoie 1. Eh bien ici, cette fonction va aussi renvoyer une valeur qui sera en réalité donc la valeur de Y calculée. Alors de nouveau, il faut indiquer le mot return, vous ne pouvez pas discuter, c'est comme ça, c'est dans la grammaire du langage Python. Return, donc la fonction va renvoyer, elle va renvoyer quoi ? Eh bien elle va renvoyer Y. Voilà, avec ça, j'ai en fait déjà terminé la rédaction de la définition de ma première fonction. Je vais bien sûr enregistrer cela, puis je vais me tourner vers mon terminal favori. J'ai enregistré le texte dans le fichier fonction vers 0.py qui se trouve dans mon dossier Python. Donc je commence par me rendre dans le dossier Python. Et puis j'active Python 3 pour lancer fonction vers 0.py. Et voilà, il ne se passe strictement rien du tout. Pourquoi ne se passe-t-il rien du tout ? Eh bien simplement parce que dans le programme que j'ai écrit, j'ai simplement indiqué mes intentions, mais je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de calculer quoi que ce soit. J'ai donné une définition, mais je n'ai pas demandé de calculer quelque chose. Alors, comment va-t-on appeler cette fonction ? Eh bien, tout simplement. Donc je pourrais dire que A égale moins 3, que B égale plus 2, et que X égale, mettons, 7. Donc, avec ces différentes valeurs, vous voyez que j'ai certainement l'intention de calculer l'image de 7, de X, par la fonction moins 3X plus 2. Alors, je vais appeler la fonction, et je vais surtout demander que cette fonction me rende la valeur de Y, qui est égale à degré 1, de... Alors, le paramètre A, c'est le moins 3 qui est là, donc ici, il s'appelle A. Dans la fonction, il s'appellera param A, mais ça n'a pas d'importance comment il s'appelle dans la fonction. Je ne dois même pas le savoir si je suis simple utilisateur de la fonction. Donc, à la fonction degré 1, je fournis le premier paramètre qui sera A, moins 3 ici, en l'occurrence, pour cet exemple, un paramètre, deuxième paramètre, B, qui dans la fonction va s'appeler param B, et puis je vais lui fournir la valeur de X dont je souhaite connaître l'image. Alors, aujourd'hui, une séquence de cours qui va nous entraîner dans le monde des fonctions, et ici, dans le cadre du langage Python. Vous avez déjà utilisé des fonctions à de nombreuses reprises, puisque le langage Python et tous les langages informatiques, d'ailleurs, définissent un certain nombre de fonctions. Alors, parmi les exemples de choses qui ont déjà été vues dans le cadre de ce cours, nous avons, par exemple, parlé de la fonction INT. Nous avons utilisé la fonction INT qui... On pourrait travailler comme ceci, bien sûr. Donc, param A, ici, la fonction s'appellerait degré 1, les paramètres s'appelleraient A, B et X. Nous aurions exactement le même procédé de calcul, donc Y égale A, X plus B. Et vous voyez qu'ici, c'est l'extérieur que j'ai appelé param A et param B. J'aurais pu appeler ces deux valeurs, Strumpf et Strumpfette, c'était exactement pareil. Il suffisait alors, évidemment, que je change les indications dans l'appel de la fonction. Voyons un deuxième exemple de fonction. Alors, dans ce deuxième exemple, j'ai appelé la fonction SIGN. Et vous voyez que cette fonction ne demande qu'un seul argument. La fonction va ensuite évaluer cet argument. Et si l'argument est plus petit que 0, alors la fonction retourne la valeur moins 1. Sinon, la fonction retourne la valeur plus 1. Ceci, c'est la définition de la fonction. Ceci ne fait rien. Et puis, on va faire éventuellement un appel à cette fonction. Donc ici, on va réellement le faire. Et X égale float de input. Quelle est la valeur de X ? L'utilisateur va taper un nombre, positif ou négatif. Et le programme va indiquer si le nombre est positif ou négatif. Retournons au terminal pour exécuter fonction vers 2. Point pi. Quelle est la valeur de X ? Mettons moins 3. Le nombre moins 3 est négatif. Mettons plus 5. Le nombre est positif. Donc voici un deuxième exemple de fonction. Maintenant, je vous propose d'aller un petit peu plus loin et de commencer à jouer un peu avec ces notions de fonction. Voici un troisième exemple. Que je vais appeler 2.5. Ce troisième exemple définit une nouvelle fonction encore. Une fonction un peu particulière ici. Parce qu'elle ne retourne. Vous ne voyez nulle part le mot return. Elle ne retourne aucune valeur. Ce type de fonction est appelé une procédure. Mais le principe est le même. Donc on a un texte. Et ce texte nous indique à l'ordinateur, indique à l'interpréteur Python la façon de travailler. J'ai laissé ici la définition de la fonction degré 1, la définition de la fonction signe, et j'ai défini donc une fonction racine existe. Cette fonction racine existe, son nom semble déjà indiquer un peu à quoi elle sert. Elle sert à déterminer si une fonction admet une racine dans un certain intervalle. Alors on va se contenter ici de fonctions du premier degré avec une fonction du type donc ax plus b. Notre fonction racine existe va donc demander l'argument a et l'argument b qui seront donc les termes a et b de la fonction ax plus b. Et puis, elle va demander que l'on fournisse un intervalle compris entre une valeur minimale et une valeur maximale. la valeur minimale de l'intervalle, la valeur maximale de l'intervalle. Et la fonction va déterminer s'il existe une racine entre min et max. Je vous propose de regarder ça sur ce diagramme. Donc, je reprends ma fonction moins 3x plus 2 que j'aime bien. Et y a-t-il une racine dans l'intervalle moins 5 plus 5 ? Pour le déterminer, évidemment, c'est évident. f de moins 5 égale 17. f de plus 5 égale 13. Moins 13, pardon. Il y a un changement de signe. Donc, c'est qu'entre moins 5 et plus 5, il y a une racine. Retournons voir notre fonction racine existe. La voici. Qui demande donc qu'on lui fournisse les valeurs de a et de b de l'équation de la fonction ax plus b. une valeur du minimum, par exemple, moins 5. Une valeur du maximum, par exemple, plus 5. Et cette fonction racine existe. Elle fait appel elle-même à la fonction degré 1. Et elle calcule une valeur de y1 qui est degré 1 ab min. Min qui est la valeur minimale de l'intervalle que nous voulons étudier. Puis, y2, elle appelle la fonction degré 1, encore une fois, et calcule l'image du point max de notre intervalle. Puis, notre fonction racine existe, va utiliser cette fois la fonction signe. Et va s'interroger à savoir si le signe de y1 est différent de, je vous rappelle, point d'exclamation égal, signifie différent de, pas égal. Donc, si le signe de y1 est différent du signe de y2, alors ici, notre fonction, qui est une procédure, notre fonction va juste écrire à l'écran le résultat de ses cogitations. Donc, ici, si le signe de y1 est différent du signe de y2, la procédure décrète qu'il y a une racine entre min et max. Sinon, elle décrète qu'il n'y a pas de racine. Donc, comment s'utilise cette fonction racine existe ? Elle demande quatre informations. A, B, min et max. Donc, A et B, ça nous avons l'habitude maintenant. Moins 3 et 2 pour les parames A et les parames B. Et je vais me proposer, par exemple, de calculer, déterminer s'il existe une racine entre moins 5 et plus 5. Donc, voici comment j'appelle ma procédure. Puisqu'elle ne renvoie pas de valeur. Je ne dois pas dire que x égale racine existe. Non, ici, il s'agit juste d'un texte qui sera écrit à l'écran. Donc, c'est fonction vers 2.5. Je me retourne vers mon terminal. 2.5. Voilà. Et ici, le système a trouvé, oui, bien sûr, nous l'avions vu sur le diagramme, qu'il existe une racine entre moins 5 et plus 5. Alors, vérifions quand même le cas où nous demandons entre moins 5 et 0. Y a-t-il une racine entre moins 5 et 0 ? Nous le savons qu'il n'y en a pas. Que dit le programme ? Il n'y a pas de racine entre moins 5 et 0. Nous avons ainsi une première façon de voir s'il y a une racine entre une valeur inférieure et une valeur supérieure. Imaginons maintenant que nous voulions être un peu plus précis et que nous voulions savoir où se trouve la racine en question. Alors, où se trouve cette racine ? Pour cela, il va falloir financer un peu plus. Pour réaliser ce travail, nous allons couper notre intervalle, ici, de moins 5 à plus 5 au départ, nous allons le couper en petits morceaux. Imaginons donc que le travail ait déjà commencé, nous avons déjà coupé des petits morceaux avant, et voici un nouveau petit morceau. Cette fois-ci, je vais travailler entre, non pas moins 5 et plus 5, mais entre moins 3 et une valeur un peu supérieure. Ben, moins 1, par exemple. Et je vais déterminer s'il y a une racine entre moins 3 et moins 1. Ce sera déjà un peu plus précis qu'entre moins 5 et plus 5. Y a-t-il une racine entre moins 3 et moins 1 ? Ben, c'est facile, de nouveau, on calcule l'image de moins 3, l'image de moins 1, 11, 5, c'est le même signe, donc il n'y a pas de racine. Que va-t-on faire devant cet échec ? Ben, on ne va pas se décourager, on va aller plus loin, et on va faire avancer notre intervalle. Au lieu de commencer à moins 3, on va peut-être commencer à moins 2, et voir si entre moins 2 et un peu plus loin, ben, ici, on avait pris 2 unités de plus, pourquoi pas, entre moins 2 et un peu plus loin, y a-t-il une racine ? Ben, l'image donne 8, l'image donne 2, 8 et 2, c'est positif, il n'y a pas de racine. Et nous continuons ainsi, entre moins 1 et plus 1, donc on a toujours pris le même intervalle entre les deux, moins 1, l'image donne 5, plus 1, l'image donne moins 1, ça y est, nous avons trouvé, nous avons trouvé qu'il existe une racine entre moins 1 et plus 1. Ce n'est pas encore un très grand succès, parce qu'entre moins 1 et plus 1, il y a quand même un grand intervalle. Oui, vous savez bien sûr que la racine de cette fonction, elle se trouve à 2 tiers, 0, 6, 6, 6, 6, donc effectivement, elle est bien entre moins 1 et plus 1, mais notre méthode n'est pas encore extrêmement performante pour déterminer où est la racine. Ce n'est pas grave. Nous avons déjà une première méthode et je vous propose de la programmer. Donc, on travaille avec des intervalles successifs, et on voit si dans ce petit intervalle, on a un changement de signe. Si on a le changement de signe, eh bien alors, on a trouvé la racine. On est déjà avec une précision un peu plus grande que juste dire oui, il y a quelque chose dans l'intervalle. Je retourne à mon éditeur de texte et je passe à la fonction version 3. La fonction racine existe, je l'ai un peu modifiée, voyons voir comment elle fonctionne. Commençons par la ligne 17 ici, qui n'est pas très difficile à comprendre, puisque je calcule y1, qui est le résultat de degré 1, de AB, et x1. Alors x1, ce sera la première valeur, la première valeur dans mon intervalle. Voilà, x1 est cette valeur-là, et l'autre valeur, la limite supérieure de l'intervalle, le petit intervalle, je vais l'appeler x2. Donc je retourne à mon éditeur, donc y1 sera l'image de x1 et y2, et l'image de x2. Que vais-je faire avec y1 et y2 ? Ici, j'ai décidé de les écrire à l'écran, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf peut-être didactique, quand on va faire tourner le programme pour la première fois. Donc, je vais écrire les valeurs de y1 et y2, et puis, comme avant, si le signe de y1 est différent du signe de y2, hop, je dis j'ai une racine, et j'ai défini où se trouve cette racine, donc ici, elle sera entre x1 et x2. Voilà, ça c'est pour le calcul, mais une fois, si je n'ai pas de racine, que va-t-il se passer ? Il faut continuer, il faut continuer à travailler, et il faut déplacer notre intervalle, qui était, par exemple, ici, de moins 3 à moins 1, il faut le déplacer et l'amener là. Je vous rappelle que ceci, le moins 3, s'appelle x1, et le moins 1 s'appelle x2. Comment va-t-on déplacer l'intervalle un peu plus vers la droite ? Eh bien, à x1, je vais ajouter 1, et à x2, je vais ajouter 1 également. Voyons cela dans le programme. Après avoir échoué à trouver une racine, ou peut-être avoir trouvé une racine, mais imaginons l'hypothèse, nous avons échoué, eh bien, on transpose l'intervalle un peu plus loin, et on dit que x1 égale x1 plus 1. On ajoute 1 à la valeur de x1, et la même chose à x2. Voilà. Et nous sommes prêts maintenant à recommencer un nouveau calcul. Voilà pourquoi j'ai préparé une boucle while. Tant qu'on n'est pas au bout de l'intervalle, on refait le calcul. Donc, allons-y. Nous avons maintenant x1, qui a une valeur un peu plus grande, x2, qui a une valeur un peu plus grande, on recalcule y1, on recalcule y2, on l'écrit. Si le signe est différent, pour y1 et pour y2, Eureka, on a trouvé, et on l'affiche à l'écran. Juste un petit détail encore, while x2 est plus petit ou égal à max. Je vous rappelle que max, c'est la plus grande valeur possible de l'intervalle d'étude. Nous avions dit moins 5 à plus 5 au départ. Donc, max serait 5. Pourquoi est-ce que j'ai écrit cette condition tant que x2 est plus petit ou égal à max ? Si x2 dépasse la valeur 5, nous sommes hors de l'intervalle d'étude. Donc, on ne continue plus. Donc, notre boucle est définie ainsi. Tant que x2 est plus petit ou égal à max, on y va. Et cette boucle doit être initialisée, puisque la première fois, il n'y a rien dans x1, il n'y a rien dans x2. Alors, que va-t-on mettre dans x1 et dans x2 ? On va mettre, par exemple, dans x1, la valeur minimale de l'intervalle d'étude. Donc, ce sera, par exemple, moins 5. Et dans x2, on va mettre une valeur un peu plus grande. x2, dans mes diapositives, dans mes exemples, ici, j'avais dit que x2, c'était x1 plus 2 unités. Eh bien, je vais refaire la même chose ici. Donc, x2, c'est min plus 2 unités. Et à chaque tour de boucle, j'enregistre, à chaque tour de boucle, x1 va être incrémenté, va être augmenté de 1 unité, et x2 va être augmenté de 1 unité. Voici mon appel, maintenant, devenu tout à fait classique à la fonction. Donc, entre moins 5 et plus 5, y a-t-il une racine ? Si j'avance par pas de 1, petit à petit, vers la solution. On se tourne vers le terminal, il s'agit de la fonction vers 3. Et on y va. Voilà. Alors, que s'est-il passé ? Nous avons eu, ici, calcul de y1, calcul de y2, et puis print y1, y2. Eh bien, voici y1, et voici y2. 17 et 11. Vous vérifierez facilement que ces valeurs sont correctes. Puis, on s'est rendu compte que le signe était le même. Donc, cette instruction-ci n'a jamais été exécutée. x1 est maintenant augmenté d'une unité. Donc, on va transposer un peu l'intervalle vers le haut. x2 est augmenté d'une unité. Est-ce que x2 est plus petit ou égal à max, maintenant ? Je vous rappelle qu'on a commencé à moins 5, on a ajouté 1, donc nous sommes à moins 4 pour x1, et x2 qui était à moins 5 plus 2 qui était à moins 3. On lui a ajouté 1, il est à moins 2. Donc, est-ce que x2 est plus petit ou égal à max ? Oui, c'est bon. On continue la boucle. Et on recommence. Et on recalcule y1, y2, on l'écrit à l'écran, et ainsi de suite. Et à un moment donné, lorsque la procédure se trouve entre moins 1 et plus 1, elle dit, ah, j'ai trouvé une racine. Là, à ce moment-là, le signe a changé. Et puis, elle a continué. C'est un peu dommage de l'avoir laissé continuer, parce qu'en fait, on avait trouvé la solution. Donc, le problème est résolu, mais nous laissons l'ordinateur travailler trop longtemps. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut gagner du temps et est-ce qu'on peut être plus efficace en temps de calcul ? Oui, c'est faisable. Parce que dès que la solution a été trouvée, on peut dire à l'ordinateur, bon, c'est trouvé, tu ne dois plus continuer la boucle. Comment va-t-on faire cela ? Eh bien, je vais retourner dans cette boucle et ajouter que, dans la variable trouvée, je mets une valeur. Alors, vous n'êtes pas encore habitués, peut-être, à ce type de données, une valeur qu'on appelle booléenne, qui est soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Ça se dit en anglais. Donc ici, trouver égale vraie, donc en anglais, true. Et par définition, en langage Python, avec une majuscule pour commencer, ce qui n'est pas vrai dans tous les langages. Bien, lorsque le signe a changé, trouver devient true. OK. Mais comment dire à notre boucle, attention, maintenant il faut arrêter. Eh bien, on va mettre deux conditions. Donc, tant que x2 est plus petit ou égal à max, je vais mettre des parenthèses pour bien la délimiter, puis j'ajoute la condition and, et je vais mettre entre deux parenthèses la deuxième condition, trouver égale false. Parce que si on a trouvé, si trouver est true, on ne doit pas continuer. si trouver égale false, alors, on n'a pas encore trouvé. Donc, conclusion, on tourne. Oui, sauf que trouver n'a pas reçu de valeur. Si j'exécute ceci, il va me dire, je ne connais pas cette variable trouvée, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, on va devoir initialiser la valeur trouvée à quelque chose. À quoi ? On a le droit entre deux valeurs. On a le droit de choisir entre deux valeurs. True or false. Alors ici, pour que la boucle entre au moins une fois, pour que le système entre au moins une fois dans la boucle, on va dire que, trouver, je vois que je l'ai écrit avec une majuscule ici et une minuscule en bas, voilà, je l'ai écrit avec une minuscule partout, donc, trouver, quelle valeur doit-on donner à cette variable pour que la boucle fonctionne ? Eh bien, il faut lui dire, on n'a pas encore trouvé. Trouver égale false. Voilà, j'enregistre cette version 3 et je la relance. Alors ici, oui, bien sûr, j'ai fait une faute puisque la syntaxe est trouvée égal égal false. Je recommence. Voilà. et cette fois-ci, vous voyez que le programme s'est arrêté. 17, 11, 14, 8, 11, 5, 8, 2, 5, moins 1 racine trouvée, je m'arrête et il décrète que la racine se trouve entre moins 1 et plus 1. Dernière amélioration à ce programme peut-être. C'est d'en faire une vraie fonction qui va me renvoyer, renvoyer le résultat, la racine, l'endroit où se trouve la racine en tous les cas. Alors pour cela, au lieu de faire un print des valeurs, je peux dire que la solution s égale l'intervalle, donc l'ensemble des valeurs qui sont x1 et x2. Je vais supprimer print et à la fin de la fonction, là par exemple, donc au même niveau que le while, je ne suis plus dans la boucle. Lorsqu'on est sorti de la boucle, donc je vais dire que la fonction doit retourner s. Sauf que, il se pourrait que s ne soit jamais trouvé. Et dans ce cas-là, la variable s ici, le programme va avoir un problème, mais il ne va pas pouvoir dire combien vaut la variable s. Donc, il faut définir la variable s pour le cas où l'on ne trouvera jamais. Donc je vais écrire que s égale cet intervalle-là, vide, rien. Voilà. Donc, il me reste encore une dernière chose à faire ici. Au lieu d'écrire racine existe, au lieu de simplement appeler la procédure racine existe, j'ai maintenant une fonction qui renvoie une valeur et je vais écrire que je dois, voilà, print racine existe, voilà, et cette instruction-ci va me renvoyer le résultat de l'exécution de la fonction. je l'enregistre une dernière fois, je l'exécute et voici, entre moins 1 et plus 1, nous avons une racine. Ceci pourrait être exploité, autre part, dans un calcul suivant, alors que l'impression à l'écran, le print à l'écran, ne peut pas être exploité. Alors, comment faire maintenant pour que l'évaluation de la position de la racine soit un peu plus fine ? Ben ça, je laisse maintenant à votre réflexion. Il faudra modifier le programme pour que l'évaluation soit plus plus fiable, plus aiguë. Alors, je vous donne un petit élément, on va ajouter un paramètre qui va être le pas. Le pas dont on va avancer à chaque tour de boucle. Si je fais ceci, x1 plus le pas, x1 plus le pas, et si je veux remettre les informations, donc après le paramètre A, le paramètre B, le min, le max, on avance d'un pas d'une unité, et vous voyez que mon programme continue de fonctionner. A vous maintenant de voir comment faire pour avoir quelque chose de plus fin. Une dernière remarque quand même pour terminer, la façon dont nous avons travaillé ici n'est pas la meilleure pour déterminer les racines ou la racine d'une fonction, je ne l'ignore pas, mais elle a l'avantage d'être encore relativement simple. vous verrez éventuellement plus tard d'autres méthodes pour déterminer de manière plus rapide encore la racine ou les racines d'une fonction.